Je ne m'inquiète pas de l'obscurité, je suis si préoccupé par la lumière. L'obscurité n'est que l'absence de lumière. Mais l'absence m'inquiète. L'inquiétude ne le fait pas. Cela me laisse indifférent. Cependant, indifférence m'inquiète beaucoup. Considère que c'est une attitude enteuse. La honte ne m'inquiète pas, cependant. Oui, ça m'inquiète vraiment. Mais je me fiche de l'avant et de l'après. Ma vie n'est pas en débeulement vers le néant. C'est pourquoi le néant ne m'empêche pas de dormir la nuit. Le sommet, par contre, est quelque chose qui m'intéresse. Parfois, je reste de l'étude de nuit à y penser. Je ne dis pas des conclusions, mais les conclusions me expèrent. Je préfère les poils et les portes. Pas pour la joie, mais pour les poids. Je sais toujours d'accumuler des poids. Pas pour les poids en même, mais pour leur accumulation. Les accumulations, si je buvais, je les briserais. Les choses doivent être séparées. Parce qu'ensemble, ensemble, ils forment d'autres choses. C'est l'endroit des complications. Bien que je n'ai pas peur des complications. Ce qui m'effraie, c'est la simplicité. Je ne savais pas du vieil ensemble. C'est là qu'elle est récite, le mystère. Bien que le mystère, heureusement, ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à la chance. Quel malheur. Parce que la chance, c'est toujours rare. Et si je disais que je ne suis pas inquiète de la punir, je me dirais. Mais les messages ne m'inquiètent pas. Je me soucie de la vérité. Quand je mens, je n'ai qu'un problème. J'ai pu dire n'importe quoi. Même si c'est la vérité, ce n'est pas d'importance. Parce que je mens. Mais quand je dis la vérité, je dois s'être plus pire lente. Je n'ai qu'à ce que je m'inquiète. Je n'ai qu'à ce que je m'inquiète. Je n'ai qu'à ce que je m'inquiète. Je fais du dérangeur. Et si elle n'y a pas de long, c'est encore mieux. Je me l'obscurité. L'obscurité ne m'inquiète pas. Je m'inquiète par la lumière. L'obscurité est juste qu'à l'absence de lumière. Mais cette absence m'inquiète. L'inquiétude ne la fait pas. Cela me laisse indifférente.